et bonjour à toutes et bonjour à tous bonjour les amis david au micro pour une météo du ciel en ce quel jour lundi jour de la lune 11 novembre 2023 il est 11h11 et je viens vers vous pour quelques informations d'actualité du ciel astrologique pour quelques informations concernant des rencontres en présentiel notamment deux soirées astrologiques la prévue très prochainement dans l'ouest de la france et je vais et là je m'apprête à prendre la route dans quelques quelques minutes quelques temps et donc ça se veut en tout cas mon intention est d'être une météo astrologique express comme je l'ai indiqué dans le chat et pour effectivement ouais quelques informations quelques changements aussi par rapport à mes habitudes pour un prochain bulletin pour la nouvelle lune et je vais commencer par ça nous sommes dans le signe du scorpion et ça se poursuit puisque la nouvelle lune prochaine qui a lieu lundi prochain aura lieu dans le signe du scorpion et habituellement je propose un bulletin en direct les jours de nouvelle lune et voilà puisque je suis en en déplacement et en consultation ce jour-là bien je j'avance le bulletin nouvelle lune dans le signe du scorpion en direct vendredi 10 novembre prochain à 10 heures donc pour ceux qui veulent être là en direct ce sera donc vendredi à 10 heures sur mon antenne youtube pour un bulletin nouvelle lune en scorpion où j'aurai plus de temps pour déployer les dynamiques importantes qui ont lieu actuellement qui ont lieu actuellement dans le ciel astrologique et je salue sarah qui nous dit qu'elle a pluton en scorpion et bien oui c'est toute une génération ça sarah qui vient pour faire de grandes transformations et proposer de belles alchimies notamment dans dans la dynamique relationnelle profonde intime et marie qui nous rejoint aussi et bien bonjour marie bienvenue et bienvenue à tout le monde qui allez rejoindre ce direct bonjour à ceux qui écouteront ce cette météo en différé je vous salue et je vous remercie de vos présences ok donc vendredi 10 ça c'est pour le prochain météo en direct et puis comme je suis sur vendredi vendredi 10 pour ceux qui sont dans la région de cholet je propos chez dominique et alain boucher à saint maquer en mauge une soirée astrologique c'est à 20 heures le thème c'est dans un monde en mutation et dieu sait qu'il est en mutation dans un monde en mutation recevoir le soutien des planènes et donc je j'invite une soirée en présentiel où j'aborde le ciel astrologique avec des voilà de manière inspirée intuitive avec des instruments avec du son j'aime voir ces soirées comme des expériences de la conscience et invitation à à éveiller et à grandir dans la conscience du divin et pour cela moi j'utilise le message des planètes pour venir renforcer la conscience divine dans le corps et c'est une astrologie que j'aime proposer c'est celle qui nous conduit vers l'unité intérieure vers vivre le ciel de notre naissance pleinement incarné dans sur la terre depuis la conscience que ce ciel vit dans nos cellules vit dans notre corps et j'aime vraiment ce chemin d'unification et dans le mois scorpion dans lequel nous nous trouvons et bien on peut faire des grands pas dans cette ce chemin de d'unité de mariage d'énergie masculine féminine du ciel et de la terre divine et humaine tout ça se marie pour former une unité et ben voilà et offrir ben la lumière issue de cette unité à nos frères et sœurs humains dans nos actions dans nos inspirations et je salue Luc justement je parle de frères humains et frères en frère solaire frère Luc de voilà de présence là et je me réjouis de de te savoir en direct avec nous et je salue claire également jacqueline si si super ok et donc ça c'était pour vendredi 10 à saint maquer en rouge c'est il est important de réserver sa place pour ceux qui sont dans la région donc n'hésitez pas il ya toutes les infos sous la vidéo j'ai mis un lien et prendre contact avec dominique et pour réserver et puis je poursuis le samedi et le dimanche 11 et 12 par un séminaire chez dominique également organisé par dominique boucher et intitulé qui ron nous guide vers l'unité corps esprit et donc ce séminaire va être dédié à l'astéroïde qui ron et aux mythes qui ronien et qui ron qui dans un thème astrologique dans le ciel évoque par son symbole une porte puisque son symbole c'est une clé il ouvre des portes et qui nous conduit justement à à refaire l'unité avec le corps le cavalier et le corps et la monture font un et c'est tout voilà l'objet de ce séminaire de deux jours pour ben voilà cheminer vers l'unité corps esprit voilà et voilà je j'avais fait une pré annonce lors de la dernière météo bulletin pleine lune pour une un séminaire en présentiel à côté paris dans le vexin a fait les étangs fait les étangs dans le vexin et voilà j'ai j'ai pris contact avec la personne une personne qui s'appelle florence du beil et qui est propriétaire d'un château et qui ouvre son château pour des séminaires et donc j'ai réservé le week-end du 3 et 2 et 3 février 2024 et là l'annonce et la présentation sont sous la vidéo également le 3 et 4 février le 2 3 et 4 février exactement ça commence le vendredi à 17h donc pour ceux qui sont dans la région parisienne du côté de paris du côté du vexin et bien pour ouvrir l'année 2024 en tout début février et bien je propose d'accueillir justement les énergies de 2024 dans une constellation du ciel et d'aborder le grand aspect astrologique au regard de des thèmes individuels entre uranus et jupiter où vous retrouverez tous les détails c'est un un séminaire en présentiel et en résidentiel donc voilà pour ceux qui sont près de paris il ya une ligne directe jusqu'à fait le château depuis la gare saint lazare voilà quelques infos de présentiel à venir et tout est aussi bien résumé sur la page actualité de mon site sacré reliance.com ceci étant dit ce qui était notamment voilà les informations que je souhaitais vraiment délivrer avant de prendre la route aujourd'hui c'était ces informations de présentiel d'émissions youtube qui ont pour le bulletin nouvelle lune de ce vendredi à 10 heures et j'espère que vous allez bien dans ce mois début novembre qui vient de débuter début du mois de novembre intense on est dans les énergies du scorpion on est toujours dans le l'information de la nouvelle lune qui il y a eu qui a eu lieu il ya trois semaines de ça dans le signe de la balance mais c'était une nouvelle lune éclipse solaire donc particulièrement intense particulièrement dynamique pour nous dynamiser justement dans notre posture dans les relations dans notre relation au monde comment nous nous positionnons comment nous nous affirmons comment nous sommes à l'écoute dans une écoute de présence à l'autre et comment on offre pleinement notre présence ce que nous ressentons à l'autre au monde en général donc on est dans ce dans ce dans cette dynamique là de la nouvelle lune il ya eu la pleine lune il ya quelques il ya une semaine de ça pleine lune il y avait une comment dire une équipe lunaire dans le même temps particulièrement intense c'était une pleine lune sur l'axe taureau scorpion une pleine lune d'alchimie de transformation de guérison intense de prise de conscience notamment de ce qui parfois n'est pas satisfaisant dans notre dynamique relationnelle peut-être des mises à jour de stratégie que nous pouvons adopter pour ne pas déplaire pour être aimé pour pour voilà ne pas dire sa vérité ne pas dire ce qui est là et et donc voilà beaucoup d'intensité beaucoup de mises à jour possibles dans ce mois scorpion de désidentification de ce que j'aime appeler la légende humaine notre histoire sur quelle histoire nous sommes créés et comment cette histoire ben aussi façonne notre perception du réel et dans la dynamique scorpion nous pouvons allons aller plus loin dans la désidentification pour ne plus créer à partir d'une conscience de séparation mais dans une conscience unifiée de soi et du monde et ça change la donne les amis ça change profondément la donne personnellement j'ai vécu une pleine lune très alchimique parfois ouais assez assez bouleversante je vais employer ce mot là qui vient dans des mises à jours importantes notamment dans la dynamique affective relationnelle intime ça se joue dans le lien avec ophélie et donc des mises à jour importantes sur des postures sur qui ne voilà sur des des dynamiques de relations qui ne conduisent pas à faire circuler l'amour et donc c'était vraiment intéressant et puissant et confrontant et c'était voilà moi pour faire bref vraiment très bref mais un des programmes très inscrit dans ma légende humaine c'est ne pas décevoir la femme rendre heureuse la femme et donc c'est quelque chose qui est donc on pourrait dire aussi ne pas décevoir le monde dans laquelle je me trouve et donc j'adopte des attitudes pour cela et que des attitudes qui ne sont voilà qui ne conduisent pas tout le temps à être un dans l'écoute de l'autre tel qu'il est et de dans l'écoute de ce que je ressens profondément par peur de ne pas déplaire de ne pas dire vraiment la vérité et donc c'était vraiment très très beau et en même temps très confrontant c'est une mise à jour et qui traduisent vraiment l'intensité de cette période du scorpion pour ceux qui suivent un peu les bulletins qui ont l'habitude de m'écouter j'évoque de temps en temps que on fait un tirage de carte avec un groupe d'un groupe d'amis en début d'année donc c'est début janvier 2023 et donc chacun tire une carte qui représente un mois de l'année et le 11e mois dans lequel nous rentrons novembre c'était c'était mon tirage c'était j'avais tiré une carte pour le mois de novembre et le mois de novembre la carte que j'avais tiré c'était au delà de l'illusion et je sens que c'est tellement tellement en lien avec ce mois scorpion de cette année 2023 qui nous invite de faire un pas et des pas de plus vers voir le monde dans le réel tel qu'il est au delà de l'illusion et l'illusion vient souvent de l'identification des programmes de mes conditionnements humains qui conditionnent ma perception du réel ma perception du monde et qui le façonne tellement bien que le monde me renvoie en permanence mes conditionnements mes croyances et donc je peux me rester toute ma vie si je ne mets pas ma conscience en dynamique et bien à avoir une représentation du monde qui correspond à mes croyances une représentation du monde du monde aussi de de mon corps de ma relation à mon corps ça va jusque là aussi puisque mes croyances biologisent mon corps biologisent la manière dont mon corps va se se manifester et donc c'est 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 hyper important dans ce mois ci je sens de il ya des morts quelque part à vivre importante on vient de passer la toussaint et c'est toujours des périodes qu'est ce qui a besoin de mourir à l'intérieur de moi pour renaître et et pour renaître et pour m'ouvrir aux énergies 2024 c'est le nouvel an celtique là la période dans laquelle on est qui donne déjà vraiment le ton on sent qu'on est dans le ton 2024 et il ya des choses en nous qui ne peuvent pas qui vont pas passer le la porte vers la nouvelle année qu'est ce qui doit mourir comme la nature en ce moment les arbres se dénudent perdent leurs feuilles pour pour pouvoir créer une régénération et puis voilà la vie va pouvoir réémerger au printemps prochain et donc on est déjà là dans cette préparation du printemps de l'année 2024 en ce moment et voilà il est vraiment intéressant de voir qu'est ce qui a besoin d'être déposé ok le soleil et dans le signe du scorpion encore pour une bonne semaine une dizaine de jours mars est aussi en scorpion mercure est dans le signe du scorpion dans quelques jours mars et le soleil vont se rejoindre le 17 novembre exactement mars le feu intérieur mes désirs d'où j'agis qu'est ce que je sers quand j'agis est ce que je sers des peurs des conditionnements basés sur la survie où est ce que j'agis depuis la conscience du divin qui vit en moi j'agis en ayant pris soin d'alchimiser justement les émotions les différentes dynamiques intérieures c'est un mars qui est puissant dans le signe du scorpion il y a beaucoup d'intensité il y a beaucoup de feu qui nous invite tels les héros grecs à être des héros par rapport à notre monde intérieur c'est à dire de pouvoir tout regarder tous les aspects de nous pour rassembler tout le monde pour réunifier tout le monde les ulysse les percées les les achilles les tous ces ces mythes qui qui ont façonné la conscience collective bien nous parle de héros qui ont vécu des aventures et cette aventure parle de notre chemin intérieur et quand mars est en scorpion quand le soleil est en scorpion ça nous invite à nous relier à ces grands archétypes pour voilà pouvoir aller à la rencontre de toutes les énergies toutes les puissances qui vivent en nous toutes les émotions descendent dans ce magma dans ce grand feu intérieur dans le bassin le signe du scorpion nous relie aux organes génitaux là où vie réside une puissance qui parfois nous fait peur qui parfois a été contraint et c'est un mois où on peut apporter beaucoup de lumière dans cette zone du corps beaucoup de conscience on descend dans notre profondeur avec la lanterne avec la conscience solaire en nous la conscience du christ avec la conscience de notre lumière la lune ce matin est dans le signe du lion signe du coeur le symbole de la lune est vraiment beau ce matin c'est dans le symbole des sabiens de dan rudyard la lune est au 26e degré du signe du lion et le mot là c'est l'arc-en-ciel après l'orage on a vécu quelques tempêtes là dernières ces derniers jours importantes relier le monde céleste et le monde terrestre l'alliance entre notre nature divine promesse d'immortalité dans la bible l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance conclue entre dieu et noé garantissant que le pouvoir ne sera plus utilisé pour détruire la vie sur terre nous découvrons ici l'homme qui en présence de son archétype divin a réussi à braver la tempête de ses passions sa victoire lui a permis d'établir un lien avec son âme son essence divine l'humain et le divin devrait rester ainsi liés l'un avec l'autre chaque crise une fois maîtrisée nous vient la révélation du prix des choses et c'est important dans ce mois et bien effectivement peut traverser des choses importantes et puis chaque prise de conscience chaque regard porté sur son histoire depuis l'être depuis la lumière et bien nous donne une autre perspective de la vie et nous nous conforte dans l'unité de l'humain et du divin et c'est le message de la lune ce matin et je propose quelques respirations avec afin de d'être avec cet arc en afin de ressentir la voie lactée en nous afin de ressentir la voie lactée en nous afin de ressentir les étoiles en nous nos consciences tellaires afin de se laisser ici c'est dans la conscience de l'unité où il n'y a plus de séparation entre l'humain et le divin entre le masculin et le féminin entre la femme et l'homme entre les différentes cultures peuples entre le ciel et la terre et nous sommes ce cette antenne entre ciel et terre et notre voilà un quête et de réunir les choses et le mois scorpion nous parle de cette alchimie à réaliser en en nous et cette alchimie produit de l'amour lorsque nous réunissions deux principes ça fait grandir l'amour ça crée de nouveaux univers ça crée simplement oui ça crée ça crée du sacré et on peut prendre on a le soutien des planètes de mercure en scorpion qui nous invite à à à révéler ce qui est caché ce qui est non conscient mercure en scorpion qui nous invite à une parole profonde intense vrai parfois tout bouscule une parole qui met à jour de mise à jour il y a plein de beaux aspects là depuis les quelques derniers jours plein d'oppositions vendredi il y avait le soleil opposé à jupiter vénus opposé à neptune uranus opposé à mercure aujourd'hui pluton et en trigone avec vénus il ya énormément d'aspects planétaire en ce moment important puissant les aspects d'opposition ça nous invite à nous ici c justement dans la conscience d'unité autrement un aspect d'opposition qu'est ce qu'il fait il oppose deux principes deux signes ou bien il nous invite à élever notre conscience dans l'unité et alors deux principes qui se en apparence opposés deviennent complémentaires et donc il y avait beaucoup d'opposition qui nous invitait à nous hissés autrement ça pouvait nous tirailler à droite à gauche nous bousculer d'un côté et de l'autre avec mercure et uranus il ya vraiment possibilité d'éveiller le plan mental le plan ouais de la pensée d'une de supramentale d'une conscience divine uranus c'était des moments de stimuler la glande pituitaire là et d'avoir de comme des fulgurances des moments de grande intuition l'opposition entre uranus et mercure et voir combien la manière dont nous pensons la manière dont nous encore plus exprimons les choses façonne notre expérience façonne notre réalité c'est vraiment la question d'uranus depuis 2016 dans le signe du taureau que sait-on vraiment de la réalité et uranus en taureau nous invite à voir la réalité de la vie divine sur la terre de reconnaître la présence de l'unité à chaque instant de la beauté dans chaque situation même parfois si elle confronte neptune opposé à vénus c'est vraiment ça nous parle d'amour d'amour sans condition et que cet amour sans condition porté par neptune en poisson peut prendre une forme tout à fait précise pure en vénus en vierge alignée délicate enfin l'opposition entre le soleil et jupiter c'était ouais de reconnaître le maître à l'intérieur dans le coeur à se reconnaître dans notre nature céleste divine donc énormément d'aspects dans cette période là dans cette période qui sont très porteurs qui qui nous poussent à mobiliser notre conscience à chaque instant et de ne pas laisser les différentes parts de nous venir coloniser et mettre le bazar dans notre dans notre tête là et vraiment revenir au corps à la présence à l'ici et maintenant et de pouvoir depuis voilà cette présence à soi même voilà observer les différentes parts de nous et je laisse quelques temps de silence pour que voilà chacun se mettre aussi au diapason de ce ciel et de son propre ciel un temps aussi je vais vous lire le symbole sabiant du soleil du jour qui nous parle de communication et un temps donc pour ouais pas plus que subtilement mais réellement se relier à l'assemblée que nous formons à chacun des individus que nous formons et je salue michel qui nous a rejoint moi corinne avec qui j'ai eu joie de 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 vivre une belle expérience planétaire à gérard mais qui avait organisé ma venue j'ai vu simone de corse muriel que j'avais joie à croiser aussi au fin septembre qui m'avait remis un petit pot de gans qui est dans le camion muriel il m'accompagne je demande aux gans de faire que ça consomme moins que le que le plein me coûte moins cher ok prendre le temps de se relier au collectif que nous formons à l'assemblée que nous formons prendre conscience du la communication entre nos êtres entre nos je suis et que ce que nous pouvons ressentir intérieurement est aussi le résultat de la réunion que nous formons c'est l'alchimie de nos êtres réunis de nos présences réunis de nos je suis réunis et cette alchimie peut mettre à jour peut créer des révélations des transformations et le souffle oui le souffle ici c'est bon de respirer le soleil au 25e degré du scorpion une photographie au rayon x ah non c'est pas ça c'est pas ça excusez-moi je suis trompé c'est un autre symbole ça le soleil au 14e degré du scorpion des employés de téléphone installent de nouvelles lignes le besoin d'établir de nouveaux canaux de communication voilà le besoin d'établir de nouveaux canaux de communication c'est le symbole sabiant du soleil du jour et on peut prendre conscience voilà de cette capacité à nos consciences de communiquer entre elles de recevoir de l'information de différents plans j'aime dire cette capacité liée à l'être du verso à l'être multidimensionnel du verso cette capacité qu'a notre conscience à se relier à différents plans de fréquences et on peut accueillir une onde qui permet à quelque chose à une souplesse aussi moi je sens comme quelque chose qui devient souple dans ma tête dans mon cerveau qui permet justement d'être voilà dans cette capacité de modulation de nos fréquences en fonction de l'instant présent on n'a pas à décider par notre pensée on a à laisser l'instant présent nous guider là où on a besoin d'être à ressentir ce que nous avons besoin de ressentir à veiller d'être bien ancré bien dans le coeur à être clair avec nos intentions ok les amis je sens que ouais j'ai fait le tour rapide de ce que je voulais partager avec vous ce matin et Simone tu dis que c'est ton silence intérieur qui te guide vers ton authenticité oui ok merci de dire ça et avoir rencontré les peurs et les embrasser les peurs nous rendent esclaves il est temps de les rencontrer oui et les peurs viennent de la départ de nous qui se croient séparés de la source divine louis bonjour louis qui dit du david merci et élisabeth merci et si si ok génial merci pour vos présences les nouvelles je les ai annoncés en début de météo du ciel alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route n'hésitez pas à reprendre le début j'annonce des séminaires en présentiel du côté de Paris une conférence vendredi prochain du côté de Cholet j'annonce des séminaires à côté de Cholet un autre du côté de Saint-Malo donc voilà tout plein d'annonces tout est résumé en début de vidéo ou sur mon site internet les liens sont sous la vidéo voilà voilà je vous souhaite un excellent voilà mois de novembre dans lequel nous sommes rentrés la nouvelle lune c'est vendre enfin c'est lundi prochain mais mon ma météo mon bulletin sera vendredi à 10 heures car je suis pas disponible lundi donc je vous retrouverai avec joie pour la nouvelle lune dans le signe du scorpion on continue dans le mois du scorpion les amis c'est pas fini et Luc j'aurais joie à te retrouver jeudi pour un cercle d'hommes et un cercle d'hommes qui a lieu sur via les réseaux zoom et donc j'ai joie à te retrouver là jeudi Luc à bientôt à bientôt les amis très belle journée à vous à bientôt